Mathias Guilmette participe à ses premiers Jeux olympiques cet été à Paris, j'ai eu envie d'aller faire un petit tour de vélo avec lui. Mathias, je pense que je n'aurais pas besoin de mon casque. Non. Tu fais environ quatre tours de piste dans un vélodrome en une minute. À combien de questions penses-tu être capable de répondre en une minute? Au moins six. C'est ce qu'on va voir alors bienvenue à questions en rafale à une athlète olympique. On démarre le chrono et on pédale aussi. Que mets-tu en premier dans tes bagages? Mes souliers, mes souliers de vélo. Combien de temps d'avance prépare-tu tes valises? 10 heures. As-tu un porte-bonheur caché dans tes valises? Pas dans mes valises. D'habitude, c'est mes colliers. J'ai tout le temps mes colliers en course. Qu'est-ce que ça représente pour toi? J'ai tout le temps mes chaînes. Les courses, je me demande tout le temps de les enlever, mais je les garde tout le temps. On ne le dira pas. Non. Depuis quand rêves-tu aux Jeux olympiques? Je rêve depuis toujours, mais pour de vrai, peut-être depuis 2-3 ans. Plus sérieusement. Combien de kilomètres en avion vas-tu parcourir en 2024? J'ai aucune idée. Je pense que l'année passée, c'était proche de 25 000. Cette année, peut-être proche. En moins. Toujours dans l'avion? Tu dors ou tu lis? J'en ai encore quelques-unes que j'aimerais quand même te poser, donc pas de chrono. À quoi ou à qui vas-tu penser juste avant tes débuts olympiques? Je ne sais pas. Peut-être moi-même. Je pense à moi à 10 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais à ton toi d'il y a 10 ans? Juste de continuer et d'avoir du fun. En t'as-tu là? Oui. Mathias, on te souhaite quoi pour tes premiers Jeux? D'avoir une bonne expérience en équipe et personnellement. C'est ce que je te souhaite. On va rouler encore un peu. Après ça, je vais aller me reposer. On va juste se réchauffer.